On ne peut pas se priver de ce plan, c'est effectivement la très belle Magdalena Peska, Allemagne, qui a été finaliste aux Jeux Olympiques, mais qui nous présente une évolution artistique tout à fait originale, sans accessoires, sans rubans, sans massue, sans cerceau. Et là, c'est l'artistique qui prend le dessus, et je puis vous dire que lorsque l'on a vu cela, on reste ébloui longtemps, mon cher Michel. Magdalena Peska, qui a signé des contrats fabuleux en Allemagne, pour devenir mannequin, mais qui reste encore très amoureuse de la scène, et qui vient aujourd'hui à Monaco nous donner un aperçu dans son talent, dans cet exercice sous la chorégraphie, la souplesse, l'agilité, l'élégance, et mettre en valeur une silhouette parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que Maurice Béjar ne regarde pas aujourd'hui France 2, parce que Magdalena Peska serait très vite intégrée dans son balai. Et on l'aurait perdu pour l'agilité. Superbe. Le prince Albert et Stéphanie de Monaco, qui a été gymnaste à Paris, lorsqu'elle faisait sa scolarité, vers l'âge de 11-12 ans. Il a du ralenti révélateur.